un bon africain mais un vrai nigeria dans la mise merci 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 également à yassir et à mambaï tu es très bien habillé comme d'habitude et bien entendu bonjour bonjour à tout le monde c'est vendredi il faut quand même faire des échanges de séculité un des bonjour à ceux qui nous accordent du crédit je pense à ma amadou dit et là ibrahim ali amad dit amad talibé séries à gourmand baké gaïdé fatma alors donc il faut comprendre que c'est il est de abdallah walou il est également de poutine icota parce que son père a été chef de quartier dans le coin et il est également de kawla il est également de taïf d'aroukoudos donc bref bonjour à amad bonjour à seigne abdourahman baké gaïdé fatma borom taïf ak baila et bien entendu je salue sidi kikaba le ministre des forces armées qui est tout le temps scotché scotché l'imam rati mohamed moustapha diane n'en parlons plus parce que lui mais il est toujours là et je salue un bonjour particulier à aïcha ba de wakam aïcha ba de wakam bachoulo guéri bien entendu mon frère ousmann ba lui qui a eu doux d'ara bref bon ça c'est entre lui et moi c'est mon ami personnel particulier un ami très très lié bon de toutes les façons on peut retenir un fait c'est quoi et bien c'est de dire à nos téléspectateurs ici et ailleurs merci de nous suivre et c'est peut-être dans la suite qu'on verra peut-être l'apparition bien entendu de ce que disent les journaux ce matin et probablement il n'y a pas il n'y a pas malheureusement bon le vendredi le vendredi ils viendront de toutes les façons souvent c'est lié un peu à peut-être voir la pression des pneus est ce que tout va bien est ce que bon bref parfois aussi les mots d'automant pas même ah mais merci venant du venant venant d'une dame je peux dire que ça me va droit au coeur merci c'est gentil et tiens au biraim encore merci et vous aussi vous n'êtes pas derrière voilà vous n'êtes pas derrière aussi parce que c'est très culturel ce que vous votre mise et là on tout ça du côté du baol couture moi qui est pas barrière le costume africain mais qui est également dans les tenues typiquement sénégalais bailarad niété abdou il en fait de très joli merci à mohamed bozart couture bien chaud et encouragements à ces jeunes africains qui se démêlent comme de beaux diables pour valoriser la culture africaine il a à peine 25 ans à voilà à peine donc c'est maintenant à nous de fait valoir ce travail là donc c'est une mission que nous avons et quand le dirai m'a parlé de hibos il faut tout simplement se souvenir de la guerre du diaphrat pour comprendre les hibos c'est qui bon quoi qu'il en soit merci de nous suivre et on va mettre les pieds dans le plat parce que bien entendu l'actualité c'est un peu le tohu bohu après les signatures et on remarque ce matin que bouger n'a dit n'en demande pas et la matissa devra faire face à deux bolosses de bolosses voilà deux pitbull voilà bon ça c'est juste imagé 1 il faut pas quand même confondre les choses voilà deux bolosses à la deux pitbull ou bon on va dire d'un arugour alors bien elle est l'image qui vous vous préférez donnez votre langue au chat oui mais pas à l'école au chat bon comme ça rencontre les forces vives pour vivre par des matières donc la dynamique de comme ce bord est clair il faut vivre par des matières aïmanco djoko tingel jokori bilipadé guimari saïa et bougat en phase pour une plateforme de lutte une plateforme de lutte c'est pas qu'ils sont en phase pour une plateforme de lutte ils sont en phase pour travailler à bilipadé matissal bon qu'est ce qu'ils considèrent ils considèrent que ceux qui ne sont pas encore victimes doivent se sentir concernés il faut pas attendre d'être victime pour ne pas aller dans ce combat le combat est clair il nous faut une vision holistique pour faire face aux abus du régime du régime donc aujourd'hui comme ce mot est dans une dynamique avec guimari saïa bien entendu un frappe france dégage sont ils sont les tous deux dans une dynamique de confrontation avec matissal confrontation autour des idées des idées parce que quand les gens en train de confrontation ils passent aux biceps voilà et non le passé la plat la la politique se faire avec la tête et non les autres partis du corps à la tension bon vous avez quelle actualité un appel à la rue gamme goli de fadel baro aujourd'hui fadel baro dépose son recours à son tour au conseil constitutionnel voilà l'autre information de l'entraînement de tribunes et puis tribunes quotidien par deux sanctions contre gala gay pour nous dire que un de savent du coi appelle au boycott des produits mais d'une france des produits mais d'une france donc moi déjà mon canal là je vais boycotter bon bref de toute façon on peut retenir cette actualité de bien entendu tribunes quotidiennes mais on peut voir ce que nous lire voile quotidien voile quotidien pas de réception des dossiers de candidatures ou liste de parrainage et là on peut comprendre aisément comprendre en lisant voile quotidien qui nous explique parce que attention je dis et je répète c'est au moment de la publication des résultats on comprendra les résultats c'est là on comprendra qu'elle n'est qu'elle était ou voilà l'information mais vous avez l'information de qui et ben de vox populi d'abord je m'arrête sur une actualité quand même c'est aussi de l'actualité parce que on parle du décès de madame marie josephine gallo l'assemblée perd sa secrétaire générale en poste depuis 96 parce que c'est pas donné les témoignages se multiplient nias moustapha nias le président nias qui est très avare qui ne très avoir un compliment nias ne complément pas comme ça voilà à tout bout à tout va n'importe comment ou complimenter à l'emporte pièce nias quand même il n'a jamais fait l'école du sonnier ni redoubler les classes le témoignage se multiplient nias paris d'icônes moustapha nias le président moustapha nias il parle d'icônes et le mot icônes c'est vrai les gens tendent à le banaliser le mot étant à être banalisé de le mot icônes c'est pas donné ma qui loue sa grande discrétion la discrétion c'est important l'autre information c'est bon ce qu'on lit alors à l'arrivée de vaux pour poulies on peut lire l'état des lieux trois mois après son installation babaca diop déduce les scandales à la mairie de caisse il s'agit d'un rapport d'audit accablant pour l'équipe sortante donc thalas il a donc les liens de thalas il a là-bas commence à porter leurs fruits parce que quand thalas il a par là lors de la passation thalas il a prié pour babaca diop et voilà les gens portent leurs fruits donc les histoires de deux bureaux sans bureau de bureaux sans chaises de bureaux de kéterio bon voilà vous avez ça et vous n'avez pas encore attaqué contre la société civile et la dg toujours à la rue de boxe pour boulies le virus de l'intérieur serment de son corps et puis plus ailleurs à sa nuit bamba de guirassi et les autres fils et bout de la réunion des leaders donc il ya une cassure c'est clair que la cassure est là bamba de guirassi et les autres fils et bout de la réunion des leaders donc c'est clair c'est clair et d'être c'est fini et puis khalifa salle son corps aïda bouddha bouddha d'étier pâle c'est qu'il ya d'une et maïmouna bousso seuls présents donc les bouleurs n'étaient pas là ah oui donc c'est clair qu'il ya une fissure est ce que c'est un froid ou une fissure ou une cassure ou une division de toutes les façons ça ne sent pas bon pour ceux qui relèvent de l'unité de ce groupe mais on peut voir les tirs groupés de antoine félix job face aux attaques du civan sont pour antoine job ça c'est le témoin quotidien antoine avocat de la dg et la société civile vous c'était assez chaud et ah oui non pas banque non ils n'ont ils ont mis son corps un peu moins maïsale en tout le reste non voilà donc vous avez cette information dans le témoin mais ce quotidien parle de la condamnation de biyaï et salle verdus dans l'affaire de trafic de passeport diplomatique biyaï et salle condamné les deux députés de l'avancé présidentiel envoyé en prison faible tout comme l'ancien président du conseil départemental de saraya salio dans ce voilà les informations qu'on peut lire et qu'est ce qu'on peut lire à la rue du soleil c'est la couverture de la 14e biennale de l'art africain contemporain et là il est question d'un retour plein de promesses ça c'est le titre du soleil quotidien et le quotidien le quotidien parle de goïta qui bloque les gambas un autre problème au niveau de la frontière avec le mali cédéga les contingents mali le contingent sédégalais interdit d'entrée goïta bloque les gambas une mesure de représailles contre des sanctions de la cdao mais vous avez la réaction de l'aménagement qui considère qu'ils sont dans l'attente des autorisations des autorités maliennes voilà une situation un peu tendue mais tendu est peut-être les sont les rapports tendu sont les rapports entre tous dans son co et antoine félix d'homme un renfort à la 2e et la société civile antoine d'homme charles son co et compagnie ça c'est le titre du journal le mandat bon on peut voir ce que nous livre libération libération de par l'affaire suite beauté après suite beauté encore deux rebondissements dans l'affaire suite beauté vous avez quoi agissard rencontre avec ma moudialo gabi so ce que c'est dit avec bail le transporteur a dit hier au juge durant son audition comme témoin qui a duré deux heures il a été décédé comme témoin et puis la nouvelle demande des avocats du suivant son co concernant c'est d'inorme touré et le contenu du questionnaire qu'ils ont transmis au magistrat instructeur ça se font des informations à lire dans libération mais qu'est ce qu'on peut voir bien entendu dans le journal critique parrainage de beno bokhyaka c'est une interrogation parce que c'est un débat qui s'est imposé et en fait c'est mimi touré qui a même jeté de l'huile sur le feu voilà qui a mis le feu au bouddou parrainage de beno bokhyaka le duo aminata touré benoît sambou a-t-il faut et benoît sambou a-t-il faut et cette question pourquoi elle s'impose où s'impose si on aurait eu l'axe quotidien le journal des échos pour mieux comprendre pourquoi cette question sous a plutôt si le conseil constitutionnel suit la logique qu'il a qu'il a défendu lors de sa décision prise envers mali d'acou le 13 janvier 2019 beno sera out ah oui la loi est impersonnelle beno sera out et la source a s'appuie sur la déclaration de mimi touré qui a dit on a donné le nombre exact plus un c'est d'avis plus une signature attention donc il ya un débat à ce sujet et pour ça si le conseil constitutionnel suit la logique qu'il a défendu lors de sa décision prise envers mali à tous le 13 janvier 2019 beno sera out c'est clair bon ben parce que là aussi il ya une autre difficulté et quelle est la difficulté de toutes les façons on saura clairement et nettement de quoi il demain sera fait et ce que fait odia ce matin c'est de nous livrer un peu l'actualité vous voyez les cafards docteur babacar du nouveau maire de caisse qui a fait son audit et l'audit révèle des cafards vraiment il n'y a que des cafards voilà ça c'est thalas il a avec ses nyahas et ses équipes yére baifal les dessous de la natte de l'ex-mère thalas ça donne le cafard voilà voilà un peu l'image de odia ressorti par odia par rapport à l'actualité une actualité qui a été très fortement marquée par l'audit trois mois après son arrivée à la bénie de docteur babacar et vous voyez thalas il a lui-même debout sur une chaise pour pour fuir les cafards à ses cafards ses propres cafards à lui voilà ah non non ça faut même pas vous fatiguer thalas il a à dondo